Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce 21e épisode commenté de Zelda Ocarina of Time Ah mes amis c'est de la folie, c'est dingue, c'est incroyable On est à la fin de la fin du jeu C'est de la folie C'est bientôt fini et là vraiment on a jamais été aussi proche de la fin Enfin vraiment j'ai du mal à y croire moi même Bref on se rend donc à l'ancien château d'Hyrule qui est devenu le repère démoniaque de Ganondorf Donc là vous pouvez voir il a quand même foutu un sacré bordel le petit C'était beau, c'était luxuriant et là c'est devenu tout noir, tout moche, tout gris C'est un peu ballot Franchement je te fais l'issue de Paganana parce que la déco on a fait mieux Non sans rien, c'est impressionnant, franchement faut avouer c'est impressionnant cette tour comme ça L'usage de la 3D pour l'époque est excellent quoi, c'est juste beau C'est juste impressionnant, ça fait vraiment forteresse, imprenable et c'est du grand art Moi je trouve que c'est du grand art Donc là voilà, Link arrive et comme vous avez terminé les 6 temples Link c'est moi, Roru, peux-tu m'entendre ? Nous les 6 sages allons concentrer nos pouvoirs pour créer une passerelle vers le château de Ganondorf Le donjon, la tour de Ganond est protégé par 6 barrières maléfiques Abat ces barrières et sauve la princesse Zelda Épique, épique ce portail, juste épique Donc voilà, grâce aux 6 sages en fait ça nous a permis de construire une sorte de pont magique Ça fait d'ailleurs un peu penser au circuit sur Mario 64 je trouve Vous savez le circuit étoile, moi je trouve que c'est un peu la même texture Enfin bref, remarque à part Donc voilà, ça permet de rentrer dans la tour de Ganond Et oui, la tour de Ganond qui est en réalité le dernier donjon Si on peut vraiment parler d'un donjon Puisque bon, c'est pas très compliqué à comprendre ce qu'il faut faire Mais c'est... oh oh ! Eh eh, bien joué Léo Bref, donc vous pouvez le voir En fait on arrive ici, il se passe qu'on a des rayons lumineux de toutes les couleurs Qui représentent chacun un élément Qui alimentent la protection de la tour centrale Et nous, bien entendu, notre mission ça va être de détruire ces rayons lumineux Bon, on va s'en charger illico presto comme je dirais Alors, une remarque L'objet de ce donjon, parce qu'il y en a un, un objet dans ce donjon Se trouve dans cette salle Donc l'idéal, quand vous connaissez pas, c'est de faire cette salle en premier Sinon vous finirez bloqué dans les autres salles Alors, ici donc, pour l'énigme Il faut, tchak, mettre le bouclier Le bouclier, l'arc Voilà, ensuite on va viser Ah, mon dieu, j'ai du mal Là, ça devrait être pas mal Là, c'est bon Voilà Alors, ensuite Je fais n'importe quoi Il faut, bon, qu'il faut s'empresser de traverser Donc, comme vous pouvez le voir, ce que je suis en train de faire Tchak Ah, non, pas me voler Est-ce de très... Ma tunique a disparu Mais il est fou Rends-moi ma tunique J'ai dit, rends-moi ma tunique Il avait pris la rouge en plus, ce petit four En tout cas, je me retrouve en tunique verte J'y crois pas Bon, bah on va laisser, c'est pas grave Il y aurait pas des cœurs pour moi Non Ok Et les cœurs, là ? Les cœurs Please, cœur Ok, d'accord Alors, ici, donc, on a le chemin Et là-bas, autre chose Alors, je vais vous montrer quelques petites choses Premièrement, il faut réactiver En fait, j'aurais pas dû déséquiper les flèches de feu Parce qu'il faut réactiver le truc En face pour pouvoir progresser Come on C'est beau Eh ! La classe, non ? J'ai fait disparaître, donc Je sais pas si vous avez vu Donc là, avec ça, en fait, j'ai... Oh là là, comment vous expliquer ? Ça a activé cette passerelle un peu secrète Pour me permettre d'aller sur ce bouton Qui est lui aussi secret Et donc, résultat, ça a fait apparaître ce coffre Que je vais m'empresser d'aller chercher Si Link accepte de m'aider à le faire Voilà Et donc, dans ce coffre, on va trouver Attends, j'ai dit dans ce coffre, on va trouver J'ai dit, dans ce coffre, on va trouver Les gantelets Ah merde, j'ai spoilé Bah vous allez voir J'ai pas tout dit Parce qu'on avait déjà, en fait, des gantelets d'argent Et là, ce sont les gantelets d'or Une puissance démesurée vous envahit Donc, souvenez-vous, les gantelets d'argent Nous permettaient de pousser des pierres absolument monumentales Les gantelets d'or vous transforment littéralement en Hulk Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour définir ça Donc, voilà, on va emprunter cette légère passerelle toute gentille Dans le but d'aller... Putain, je me fais rarement des coups de flip comme ça À enlever le machin Moi, j'ai le vertige Alors, même dans les jeux vidéo, j'ai le vertige Donc, vraiment, ça me fait flipper de faire ça Alors, regardez, donc, là, on arrive Pop On active ce bouton Avec la masse Voilà Hop On retourne en arrière Bon, grâce aux bottes Grâce aux bottes de l'air, c'est pas aussi flippant qu'avant Mais bon, ça reste un peu flippant Si vous savez pas trop Hop, voilà Oh, des cœurs Géants Voilà Là, c'est quoi, ça ? Ça doit être un truc à allumer pour activer les passerelles Moi, on n'en a plus besoin Et on continue Donc là, il y a du... Il y a de la réserve, des choses, des... Des je sais pas trop quoi C'est bien, ça nous donne des potions Et voilà Donc là, je voulais vous amener ici Pour une simple raison Parce qu'en fait, on va ne faire que ça Donc je pense que ce sera en deux parties Parce que c'est vraiment très long J'ai pas envie de vous faire un épisode de une heure Donc Il suffit, une fois que vous êtes ici De prendre une flèche de lumière Et de... Terrain central Comme ça Voilà Et ça désactive la barrière De la zone La barrière de l'ombre est dissipée Va et sauve la princesse Merci Impa C'est gentil Et là, on a un espèce d'effet caméra Un peu particulier Je sais pas exactement ce que ça veut dire Est-ce que c'est une espèce de téléportation ou quoi ? Je sais pas Mais bon, résultat, on se retrouve devant la porte Et la barrière se désactive C'est pas magique tout ça Entre nous Bref C'est très beau C'est très bien C'est très grand Continue Je vais vous montrer désormais Donc, le feu Tiens, on va commencer On va faire le feu Ça pourrait être marrant On va essayer de... Voilà, on va essayer de faire le feu Alors Tchac Link Il fait beaucoup trop chaud Nous ne tiendrons pas longtemps Tu ne tiendras pas longtemps Alors je t'explique Le chrono Hein Il n'existe que parce que je n'ai pas cette tunique Mais si, j'ai cette tunique Paf Il n'a plus de chrono Parce qu'il fait assez chaud Parce qu'il ne craint pas le feu Alors Comment que ça va se faire ? Oh, bon shit C'est bien Donc là, vous voyez On a de nombreuses choses A aller capturer Si on peut dire Ce sont les rubis Argentés Qu'il faut aller récupérer Alors Là, bon Là, de toute façon Je vais me manger le machin Une fois ou deux Mais ce n'est pas très grave Hop Si je ne me le mange pas Je suis un pro PGM Léo en mode Mais hyper concentré C'est bon Je ne me suis pas mangé Alors Ensuite On va aller Ah voilà Ça y est Je vais vous montrer Alors Donc là, en fait Il faut aller ici Et pourquoi est-ce qu'on a besoin Des gants de lait d'or ? Si ce n'est pour avoir La classe absolue Quand on a le skin de Link Non On a besoin des gants de lait d'or Pour une raison C'est parce que ça nous permet De faire Un peu super mal Je vous montre Voilà Tout à fait Link soulève 555 fois son poids C'est normal Et en plus Il le fait voler De l'autre côté De la salle Tout va bien Si des gantelets Comme ça Existaient dans la réalité Je serais le premier A en acheter Check Donc voilà Là on a trois Oh Attention toi Tu ne fais pas n'importe quoi Je suis toujours armé moi Je suis armé Et dangereux Ça c'est bien Toi Tu es mort Voilà Tu me donnes De la magie Oh là là Je déteste Comment ça glisse Avec ces bottes C'est horrible Sincèrement c'est horrible Et voilà Et il faut se dépêcher De ne pas rester Sur cette dalle Heureusement que j'ai tous les rubis Parce que sinon J'aurais craqué Je crois Ouais parce que Si vous n'avez pas tous les rubis Vous recommencez Mais là comme je les ai tous C'est bon Pas besoin de recommencer Bon on va quand même Aller sur le coeur Qui me nargue depuis tout à l'heure Et après on va On va aller de l'autre côté J'ai envie de dire C'est exactement le but Ok ça c'est bon C'était chaud Mais c'est fini Voilà Donc salle du feu On peut dire Torché Ça y est C'est bon C'est over Ah bon sang Voilà Tchac Je veux des coeurs Moi Du coeur 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 Un coeur Ok c'est exactement ce que je voulais Et Et puis je lui mets un central Bam Dans ta tronche Ah je t'avais oublié toi La barrière du feu est dissipée Vite frère Enfin Le ton ça aurait été plus La barrière du feu est dissipée Vite frère Mais bon là j'avais pas trop Je sais pas Le peps pour le faire Donc on recommence avec une téléportation Donc voilà Bon ça c'est un classique Et voilà Et la barrière est dissipée Donc en fait Si vous voulez C'est pas compliqué A chaque fois c'est plutôt même simple On est déçu par rapport à la difficulté Mais Quand on arrive ici On est tellement content d'y être arrivé Que On s'en fout en fait C'est tellement épique C'est tellement beau Qu'on s'en fiche Complètement Alors Pour ici Bah l'entrée Elle est protégée Par ce magnifique bloc Donc Link Refait Superman Allez Link Allez Link Allez Il va l'exploser Contre la paroi Voilà C'est ça La puissance du jet Quand même Franchement rien à dire T'es devenu un T'es devenu un dieu vivant Link Il y a pas d'autre mot C'est tout T'es devenu trop fort Alors Alors là Surprise Je vous explique Comment ça va se passer En fait C'est pas bien compliqué Ici Il faut faire ça Regardez On prend les coeurs Très bien ça Les flèches aussi D'ailleurs Je vous explique En fait C'est un piège La plupart des coffres Dans cette salle Ce sont des pièges Ce qu'il faut comprendre C'est qu'en fait Il faut tuer les mobs Comme je suis en train De le faire Voilà Et Magie Magie Une coffre Va apparaître Juste devant vous Et c'est celui-là Qui compte Et je veux le coeur Voilà Les autres coffres Je vous conseille pas De les prendre C'est des pièges Donc Voilà Prenez simplement celui-là Après avoir tué tous les mobs Et vous continuez Ploup Alors là Bon bah là La difficulté est limitée Pour un mec Qui vient de finir le jeu Qui a fait tous les donjons Je pense qu'on a compris Du bout d'un moment Que la Triforce sur le sol Ça voulait lire ça Donc voilà C'est bon On fait la verseuse de Zelda Et c'est torché Il faudrait quand même Trouver un peu d'originalité Parce que bon La Triforce Non je déconne C'est pas vrai Mais c'est original Mais seulement on est habitué Maintenant Donc c'est vraiment pas Une difficulté Voilà Pas de piège Rien Vous prenez la clé Tout va bien Et vous passez la salle Ça c'est vraiment une salle Pour vous ralentir Plus qu'autre chose Alors par contre là On est chrono Donc je vous dis Direct on est chronométré Donc il faut faire Clac On laisse passer Clac Clac BGM Clac Et voilà Et ça c'est fortement PGM Ce que j'ai fait J'ai pas été touché Par les rochers Et on va On va finir On va finir sur de la PGMIT J'ai envie de dire Oh la 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 Comment j'ai torché Cette salle Mais fortement Ah Des fois de trap En fait voilà Bon là vous continuez Regardez Oh Ah oui c'est vrai Il faut pas Il faut pas rester Trop longtemps sur place Sinon la main Vous aurez attrapé Comme moi Ça a failli être le cas Là d'ailleurs En parlant de ça Je l'avais même pas Vu la main Elle a failli me choper Mais bon Elle l'a pas fait Voilà donc là Je suis plutôt bien Là finalement Pour continuer Dans cette histoire Alors finalement Je sais pas Non je veux vraiment Le faire en deux épisodes C'est juste pour être horrible C'est du sadisme Mais c'est ça que j'aime C'est moi C'est ma capacité À être sadique Justement Faire retarder l'échéance Au maximum C'est juste pour vous Mes amis C'est pour vous Et voilà Et voilà Et voilà Fin De Bah de ce Bah de ce Médaillon de la forêt Voilà Pour être plus clair De la barrière De la lumière Pardon C'est même pas la forêt C'est la lumière Honte à moi Et merci Roru On est parti Tu nous téléportes On va continuer Donc là J'ai fait la moitié Donc de la tour de Ganon Parce qu'il y a 6 barrières Je viens d'en faire 3 Donc mes amis Avant de vous quitter Sur cet épisode Partie 1 Je vais me rendre Ailleurs Je dis ailleurs Parce que Parce qu'en effet L'endroit L'endroit où je vais Me rendre Est vraiment ailleurs Alors Regardez Donc En fait Là je sors des lieux On peut le dire Je quitte ces lieux Maudits Et pas beaux Et vilains Pour Et là je fais un tour Mais complètement inutile J'aurais dû passer Dans l'autre sens Ça aurait été 100 fois plus rapide Oh là là Léo Qu'est-ce que t'es doué Même pas de dégâts J'ai envie d'aller Dans cette porte de l'eau Mais non Il faut pas Il faut pas parce que J'ai d'autres choses à faire Encore Hop On retourne donc A l'entrée Et je vais vous faire remarquer Un truc que vous n'avez sans doute Pas remarqué Sauf si vous êtes Explorateur Mais je pense que vous l'avez sans doute Remarqué un peu plus tard Dans le jeu Je pense que vous l'avez pas remarqué Sur le coup Moi j'avais visité un peu La zone avant Et Et ça j'ai trouvé Sans les solus Récemment J'avais jamais fait De ma vie Et ça je l'ai trouvé Sans les solus Enfin De Du site que je regarde Le Palette Zelda C'est un Petit plus Quand même Il faut pas le négliger Non c'est même pas un petit plus C'est Monumentablement Un plus Mais Incroyable Vous allez voir C'est juste Je comprends même pas Qu'ils aient osé le mettre En En occasionnel Ce plus Donc voilà Là vous voyez Il y a ce pilier Je me suis dit Tiens mais ça c'est les piliers Qu'on peut soulever Avec les gants de force Et j'y suis retourné Et j'ai deviné Ce qu'il y a derrière Bah je vous laisse deviner Vous allez halluciner Je pense Probablement le truc Le plus utile De l'aventure Si on oublie le fait Que c'est absolument On peut s'en passer Mais c'est juste Ça vous rend Ça fait de vous Ça vous fait passer Du statut Du fils de dieu A dieu C'est incroyable Donc oui C'est une fontaine royale Des fées Je l'annonce Vous pouvez le voir Mais elle est particulière Il faut pas se mentir Elle est particulière Dans la mesure où Attention 3 4 Oula J'ai échoué J'ai échoué Je veux dire Ouais j'ai réussi super vite Haha Bien fait pour toi Nice life Bref Donc vous jouez la chanson Vous jouez la chanson La berceuse de Zelda La fée apparaît Tout ça Comme d'habitude Cette fée c'est la seule Que j'apprécie Même si elle ressemble A toutes les autres Ce qu'elle nous donne Est tellement bien Que je m'en fiche De savoir qu'elle est moche Qu'elle me fait peur Qu'elle est horrible Qu'elle va nous violer Dans les 5 secondes Non ça je m'en fiche Elle va nous donner Un truc juste excellent Bienvenue Link Je suis la divine fée Du courage Je vais renforcer Ton endurance Qu'il en soit ainsi Et là mes amis Mais vous allez vous dire Mais c'est nul Renforcer ton endurance Elle va tous les coups Elle va te mettre Un peu plus de points de vie Une boute comme ça Non 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 C'est pas ça C'est pas ça C'est incroyable Alors si vous vous dites C'est génial Tes coeurs sont devenus Entourés d'un halo blanc C'est pas ça non plus En fait je vous explique Je vais vous expliquer Sauf si elle nous l'explique Elle même Votre endurance augmentée Bon apparemment On nous dit que ça Tes blessures seront désormais Réduites de moitié Voilà c'est ça En gros Ça veut dire que Aujourd'hui Si avant vous vous preniez Quatre coeurs Bah voilà vous en prenez plus que deux Donc en gros Techniquement On peut dire que c'est comme si Elle nous avait doublé Nos points de vie Et oui Là en fait Elle vient de me rajouter Ben 12 coeurs 12 coeurs En gros Et ça veut dire que si vous avez les 20 coeurs Ça revient au même que si vous aviez 40 coeurs Donc en fait vous êtes limite invincible Mais là Là vraiment Ça va faire mais diminuer les dommages Mais incroyable De façon incroyable C'est juste Ça me rend Trop puissant De faire ça Et donc voilà Bah c'est monstrueux J'aurais peut-être même pas dû le prendre Parce qu'entre bigorron Et ça Pour le boss Ça risque d'être un peu violent Mais il fallait que je vous le montre C'est juste excellent Voilà Tout simplement C'est excellent Allez on retourne dans le château Et je crois qu'on va se terminer là Pour cette première partie D'épisode Bon on va quand même aller Dans le château Château Le tour de Ganon Ce qui est important C'est de rentrer dans le château Vous allez me refaire le coup des lasers Puis Oh 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 Ça t'est pas Ça s'est joué pas grand chose Donc voilà Mes amis Link en mode Plus PGM Que jamais Vous dit au revoir Et merci de l'avoir suivi Non ça veut dire C'est moi qui vous dit merci N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez Si vous avez aimé la vidéo Bah vous pouvez laisser le pouce vert Ça me permet de savoir Que vous êtes Bah X à le regarder X à l'aimer Ça me fait toujours plaisir Ça m'encourage à continuer Et rendez-vous Pour la suite De cette aventure épique Et pour la fin Très prochainement De De cette aventure épique Salut tout le monde